Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous reparler de Monsta Infinite. Comme je vous l'avais dit, on a des news tous les jours et la dernière actualité en date, c'est évidemment celle qui nous intéresse, c'est l'arrivée des Monstas Chrono Zero et les Monstas Soulbound prévus au 22 octobre. Alors les prix ne sont pas encore annoncés, ça sera sûrement annoncé le 20 octobre, voire le 21 octobre, le plus tard possible, puisque forcément c'est en fonction de la fluctuation du money, histoire de fixer un prix pas très élevé. Mais notamment aussi, aujourd'hui on est le 12 octobre, donc c'est l'arrivée de l'enregistrement sur la Monsta Chain, puisqu'on peut enfin créer notre Monsta Wallet, qui sera tout simplement notre portefeuille inventaire finalement du jeu également, exclusif à Monsta, sur la Monsta Chain. Alors bien évidemment ils ont fait un guide qui est en anglais, alors on va pouvoir le suivre, c'est pas très compliqué pour ceux qui sont déjà un pied dans la crypto. Donc déjà, on va tout lire, je vais vous faire la trad si vous êtes vraiment anglophobe, c'est pas de bol, mais il va falloir s'y mettre. Donc pour clarifier les choses, actuellement le Monsta Wallet, il n'est pas disponible dans les applications comme le App Store, ni encore sur les mobiles, tout ça, parce que ça nécessite l'aval et les autorisations des plateformes appropriées, donc pour l'instant ce n'est pas le cas, donc uniquement disponible à l'heure actuelle de cette vidéo et de la news en extension sur Google Chrome. Donc ne me dites pas dans les commentaires, est-ce que c'est disponible sur Firefox ? Je viens de vous le dire. Disponible uniquement en extension sur Google Chrome, vous allez devoir télécharger manuellement l'extension et l'installer, ce qui n'est pas très très compliqué bien évidemment. Cette version du portefeuille, c'est seulement une version 1, donc qui sera constamment améliorée, et notamment aussi l'arrivée de la double authentification, bien évidemment, histoire d'avoir plus de protection. Notez également que le Monsta Wallet, c'est un stand-alone, ok, donc ce n'est pas un portefeuille non custodial, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'autres portefeuilles comme Metamask pour créer ou vous enregistrer sur un Monsta Wallet, mais en même temps, vous en aurez sûrement besoin pour faire votre transfert, si vous en avez déjà acheté des money, etc. Après, c'est sûr que si vous apprenez sur la Binance, pour envoyer de Binance à votre portefeuille Monsta, vous n'avez pas besoin de Metamask, mais pour l'instant, si vous avez déjà été précurseur un petit peu dans les premiers, vous avez déjà votre Metamask, voilà, entre autres par exemple. Attention, la team de Monsta Infinite ne vous demandera jamais d'informations personnelles, donc voilà, ne donnez jamais vos mots de passe, on le répète jamais trop souvent, ne donnez jamais vos mots de passe, encore moins votre phrase de récupération, les 12 mots de récupération de votre phase secrète, ne donnez jamais ça en fait, ça c'est votre garantie absolue, jamais, peu importe à qui vous adressez, vous ne donnez jamais les 12 mots de votre phrase secrète, jamais votre mot de passe, etc. Et bien évidemment, quand vous créez votre Monsta Wallet, faites bien attention à ce qu'il y a le préfixe Monsta devant, comme par exemple cette adresse ici avec Monsta de point, blablabla. Donc, s'il vous plaît, et là c'est en gros, en gras, on ne peut pas faire, voilà, je sais qu'on va encore me demander, mais moi ça ne marche pas, etc. Attention, ne transférez pas vos money, les tokens des money, maintenant, ce n'est pas possible, et la seule chose que vous pouvez gagner, c'est de tout perdre, c'est perdre les transactions, ou je ne sais pas quoi, logiquement ça ne doit pas marcher, mais on ne sait jamais, ne le faites pas, de toute façon il n'y a pas le pont pour faire le transfert, donc vous ne prenez pas la tête, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre manière de transférer les money, ça sera de la Binance Smart Chain sur la Monsta Chain, donc attendez, ça, ça arrivera le 15 octobre, je l'ai dit, ils vont ajouter les features petit à petit, donc là c'est le 12 octobre, la création de votre portefeuille, le 15 octobre, la possibilité de transformer vos money, du coup via Binance, pour les amener sur votre portefeuille, le 22 octobre, ça sera la poule de liquidité, donc la possibilité d'échanger vos money de votre portefeuille en STT, et là, avec les STT, vous pourrez acheter vos Monsta. Mais bref, chaque chose, chaque étape, quand vous voyez le nombre de questions que posent les gens, vaut mieux qu'il y a le petit à petit, parce que si ils avaient tout mis d'un coup, les gens seraient perdus, les gens n'arrivent pas à suivre un petit tuto. Vous pouvez avoir bien sûr plusieurs portefeuilles Monsta dans une seule extension Chrome, honnêtement, c'est un copier-coller de MetaMask, donc si vous avez un MetaMask, le portefeuille fonctionne à l'identique. Mais soyez bien attentifs que vous allez télécharger l'extension sur leur site officiel, donc https.monsteinfinite.com, ne prenez pas de lien hasardeux sur Telegram, sur Discord, peu importe le Discord à qui vous avez confiance, tapez sur Google directement l'adresse, ne vous faites pas avoir encore une fois, ne tombez pas sur des liens chelous. Donc voilà, la gratitude, etc. Donc il y a une vidéo qui explique tout, si vous voulez suivre étape par étape avec une petite musique d'ambiance, mais sinon ils l'ont fait par screenshot. Donc en gros, vous allez sur leur site, vous cliquez sur Monsta Wallet, qui est en haut ici à droite, pas de problème. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez avoir l'extension, donc vous la téléchargez, ce qui va vous donner un fichier ZIP, donc à WinZip, WinRAR pour extraire, vous pouvez faire extraire vers le fichier de dossier, comme ça c'est fait. Une fois que vous avez extrait vers un dossier, vous allez aller sur Chrome, puisque je répète que c'est que sur Chrome, vous cliquez sur les trois petits points, vous allez sur plus d'outils, vous cliquez sur extension, puisque là, ça va, pas trop compliqué. Une fois que vous êtes là-dessus, vous cliquez bien en haut à droite sur le mode développeur, voilà, ça va activer, vous le cochez, et vous faites déverrouiller, débloquer le paquet, je ne sais plus quoi, charger un paquet, je ne sais plus c'est quoi la traduction française, donc vous cliquez là-dessus, et là, vous sélectionnez justement le dossier que vous venez de dézipper juste avant. C'est vraiment pas très dur, et vous arrivez sur une page, bonjour, bienvenue sur le portefeuille de Monsta, vous cliquez sur commencer, vous faites créer un nouveau portefeuille, si vous en avez, voilà, puisque généralement, je suppose que si vous regardez le tuto, vous n'avez pas encore de portefeuille, si vous en avez déjà un, vous faites importer votre portefeuille, mais sinon, vous faites créer un nouveau portefeuille, donc là, on va vous demander un mot de passe, vous tapez votre mot de passe, voilà, que vous gardez bien sagement, une fois que votre mot de passe a été créé, vous validez les conditions, vous créez, n'hésitez pas à les lire, bien évidemment, et après, vous allez obtenir votre phrase de sécurité, donc faites-le, bien évidemment, sécurisez votre portefeuille, ne faites pas n'importe quoi, on va vous donner du coup une phrase de récupération, vous allez pouvoir afficher les mots secrets, voilà, donc faites très 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 attention, parce que ces mots secrets, c'est l'unique moyen de ne pas perdre votre compte, donc ne les donnez jamais à personne, encore une fois, je précise, etc. Notez-les bien dans un dossier, notez-les sur des papiers, enfin, tout ce qui peut vous aider à vous en souvenir, sauvegardez bien sur des clés USB externes, etc. Bref, gardez ça bien au chaud, après, on va vous demander de retaper votre phrase avec les 12 mots dans l'ordre, que vous les avez eus, donc pour la vérification, une fois que c'est fait, bravo, vous avez réussi, alors ce n'était pas très dur, donc une fois que votre portefeuille est créé, vous avez du coup réellement cette page d'extension, globalement, ça c'est la page, mais sinon, ça apparaît comme une extension en haut à droite, tel Metamask, vous pouvez cliquer, vous l'avez en plus petit, donc là, vous pouvez voir que vous avez votre compte avec votre adresse ici à copier, si on vous la demande pour des giveaways, je ne sais pas trop quoi, ou pour les transferts, bientôt de Binance, donc ça ne sera pas avant le 15 ou le 22, donc là, 0x money, et encore une fois, vous allez me dire, mais pourquoi c'est des x money et pas des money ? Je précise, je l'ai déjà précisé dans mes autres vidéos, mais c'est un rappel, ça ne fait pas de mal, pour tout ce qui est sur les réseaux principaux, style Binance, voilà, les trucs utilisés de manière mondiale, ça sera des money, ok, des money et des STT, parce que ça, c'est les réseaux principaux sur lesquels seront disponibles les money. Maintenant, les money et les STT, c'est chaud de dire money et money, donc les money et les STT, quand vous allez les importer, ou les échanger, etc., dans votre portefeuille Monsta, et bien ce seront des x money et des x STT, c'est la même chose, c'est la même valeur, mais c'est un peu comme l'Ethereum, et si vous jouez à Axie Infinity, sur votre portefeuille Ronin, vous n'utilisez pas des ETH, qui sont Ethereum, vous utilisez des WETH, des WETH, des WRAP Ethereum, donc ça, c'est la même chose, donc vous ne prenez pas la tête, c'est la même chose, vous pouvez, il n'y a pas de problème, si vous avez 100 money, et que vous les envoyez sur votre portefeuille Monsta, pas aujourd'hui, mais quand vous attendez que le pont, le bridge, soit disponible, quand vous les enverrez plus tard dans le futur, voilà, je vais y arriver, quand vous les enverrez plus tard, sur votre portefeuille, si vous avez 100 money, vous aurez 100 x money, mais c'est la même chose, c'est la même valeur, voilà, c'est juste l'appellation, pour être sûr que vous êtes sur le bon portefeuille, bien évidemment, comme sur MetaMask, vous pouvez faire la même chose, créer des sous-comptes, qui vont vous permettre d'avoir d'autres joueurs, par exemple, qui peuvent utiliser ça, et encore une fois, ils ont le truc super gros, et puis, là, c'est votre adresse, que vous pouvez copier, quand il y en aura besoin, pour ajouter, du coup, l'icône de l'extension, vous cliquez sur le petit puzzle, vous faites épingler, ça vous permet de l'afficher tout le temps, en haut à droite, et quand vous cliquez dessus, ça s'affiche exactement, comme un MetaMask, avec écrit, Monsta Network, donc uniquement sur la Monsta Chain, avec votre adresse, vos money, etc. Les STT, pour l'instant, c'est pas affiché, parce que ça n'existe pas encore, ça n'existera que le 22 octobre, donc le 22 octobre, vous verrez, l'apparition des, X, STT, dans votre portefeuille, n'ayez pas peur, voilà, donc ça c'est, vraiment pour la création du portefeuille, je voulais passer dessus, mais encore une fois, n'hésitez pas, vous allez sur lien, et puis ça passe très très bien, bon maintenant, bien évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est la vente aussi, mais c'est pas les seules news, qu'on a eu, puisqu'on a eu d'autres informations, comme l'éclosion des oeufs, puisque les oeufs, mettront 5 jours à éclore, avec l'incubation, pour passer d'un oeuf, à une forme adulte, une fois que les 5 jours, auront passé leur délai, vous aurez la possibilité de cliquer sur le bouton Hatch, pour le faire éclore, et dans ce cas là, et bien ça passera à la forme adulte, et dans ce cas là, votre Mondsta aura enfin sa vraie forme, ses attributs, force, agilité, intelligence, etc. Et entre autres, sur ces statistiques, on finira là-dessus, parce qu'il y en a eu un petit peu plus d'infos, sur les 9 classes de Mondsta, etc. Donc ça sera réparti, dans différentes catégories, donc les catégories débuff, la catégorie des débuff, des malus et des bonus, enfin des bonus et des malus, la catégorie attaque, et la catégorie tactique, donc sûrement des effets de contrôle, ou de soin, etc. Donc au niveau des Mondsta, classes, et les cartes, je vous fais la trad, c'est pareil, une carte peut-être d'un de ces 4 types, donc buff, débuff, attaque tactique, voilà, pas de problème, chaque carte, chaque carte, sera jouée avec, un coup différent, donc soit ça sera un coup, de stamina, soit ça sera un coup, de mana, donc ça c'est assez intéressant, comparé à Axie, où finalement, tu as juste une ressource d'énergie, un coup de la carte, et tu peux la jouer, or là, dans Mondsta Infinite, ce qui sera intéressant, au niveau de la composition d'équipe, c'est, si vous faites que des Mondsta, qui utilisent que des cartes de stamina, d'endurance, vous risquez d'être rapidement à court, donc il va falloir jouer sur 2 énergies disponibles, et la stamina, et la mana, donc je suppose que les personnages, comme les healers, ou les sorts magiques, utiliseront la mana, tout comme les attaques, plutôt physiques, utiliseront la stamina, et justement, il y aura 2 types de dégâts, les dégâts physiques, et les dégâts élémentaires, alors ça encore une fois, c'est complètement différent d'Axi, puisque sur Axie, il y a juste des dégâts, dégâts, défense, et puis c'est tout, si tu fais 100 de dégâts, tu fais 100 de dégâts, si le mec a 100 de bouclier, et bien il absorbe tout, il n'y a pas de nuance, or là, c'est assez intéressant, parce qu'on va devoir, d'une part, faire très attention, au côté physique et magique, parce que, un tank, peut être extrêmement bon, peut être gottière, dans le jeu, avoir la meilleure défense physique, du jeu, mais il ne sera pas immunisé, aux attaques élémentaires, et avec sans doute, peut être une très faible défense élémentaire, donc est-ce que vous prendrez plutôt des tanks, qui a une très grosse défense physique, et une très petite défense élémentaire, est-ce que vous prendrez un tank, qui a autant de défense élémentaire, que physique, ou est-ce que vous prendrez à l'inverse, un tank, qui a très peu de défense physique, mais beaucoup de défense élémentaire, donc rien que là, ça va jouer sur un petit peu, les stats, les strates, etc. Un monsta est composé de 6 parties du corps, alors je ne les ai plus en tête, c'est visage, corps, mains, pied, corne et queue, je crois, ça fait 6 il me semble, donc voilà, il a 6 parties de corps, chaque partie correspond à une carte, donc un monsta a 6 cartes disponibles, les 9 classes, donc je le rappelle, il y a 3 races, les orques, les elfes, les cyborgs, chacune de ces classes a 3 sous-classes, donc les cyborgs, force, agilité, et force, agilité, intelligence, pardon, les elfes, force, agilité, intelligence, et les orques, force, agilité, intelligence, donc 9 classes. Donc ces 9 classes peuvent avoir 6 parties différentes, ce qui donne déjà 54 parties de corps, mais chaque partie a également, alors ils mettent différentes variantes, si chaque partie du corps a au moins une variante, c'est à dire, vous avez un cyborg force, avec des bras, sur les bras vous pouvez avoir soit la carte A, soit la carte B, ce qui fait 2 variantes, vous pouvez avoir 2 cyborgs force, qui sont tous les 2 des cyborgs force, mais qui n'ont pas du tout les mêmes cartes, alors si chaque carte finalement a une variante, ce qui nous amène déjà avec un petit starter à 108 cartes, voire peut-être plus pour commencer la stratégie, je pense qu'il y en aura au moins entre 108 et 150 du coup, chaque partie de carte donc a différentes variantes, et les Mondsta Inception ont la possibilité d'avoir des cartes légendaires, qui auront des effets différents comparés aux cartes différentes, alors je suppose que comme vous avez un système d'augmentation, où vous pouvez améliorer vos parties des bras, etc. pour amplifier les effets de la carte, je suppose que vous allez commencer avec des Mondsta classiques, avec des parties normales, et au fur et à mesure vous les passerez, c'est que spéculation de ma part, mais normales, rares, épiques, légendaires, donc les Inception ont une chance, comme ils sont très rares, d'avoir déjà une partie légendaire de base, parce que c'est un peu leur propre truc, mais je pense qu'à terme, tout le monde sera capable d'avoir des parties légendaires sur leur Mondsta, sinon je ne vois pas l'intérêt. Donc j'y trouve pas mal d'approches là-dessus, vraiment honnêtement, ça me plaît, plus j'en apprends et plus ça me plaît. Je rappelle qu'on a l'alpha qui sera prévue mi-novembre, grave, là dans un mois, je suis chaud, j'aurai un stream aussi, avec le modérateur du Discord Mondsta Infinite, qui est français, enfin, le modérateur français, parce qu'il y a plein de modérateurs, mais ils ont un modérateur français, et du coup je serai en stream avec Az, et le modérateur, pour parler un petit peu de Mondsta. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir, ça sera le 21 octobre à 21h, et puis ça permettra de voir justement, un petit peu d'ici là, on aura peut-être les annonces des prix aussi, pour les Chrono Zero Mondsta, les Mondsta Soulbound, et puis à terme aussi, je ferai si possible des scholarships, histoire que certains n'aient pas besoin d'investir, pour pouvoir jouer et générer de l'argent, ce serait plutôt intéressant, à voir, parce que bien évidemment, ça dépend aussi des prix de Mondsta, ça dépend des prix des équipes, ça dépend des prix de reproduction, il y a encore pas mal d'infos qui doivent arriver, donc ouais, je suis assez curieux honnêtement, je pense qu'on est pas mal dans ce cas là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, au niveau des skill cards, si vous avez joué avec C-Infinity, est-ce que vous trouvez ça plus intéressant, pour ma part oui, bon, les 4 types de cards, ça à la limite on s'en fout un petit peu, ça semble assez logique, card d'attaque, de heal, buff, debuff, mais surtout les 2 systèmes d'énergie, stamina, mana, et les 2 types de dégâts, physiques, élémentaires, on va sûrement voir des, genre des teams, genre full physique, ou des teams full élémentaire damage, ce qui serait intéressant, et voir des teams peut-être hybrides, gérées sur les 2 tableaux, être capables d'encaisser sur les 2, ça pourrait être cool, franchement j'ai trop hâte, le théorie crafting là, quand on va avoir toutes les cartes, pour faire un deck, ça va être la folie, ça va fumer la hole, et c'est tombé, pour ce qui concerne les chronos 0, et les soulbound, honnêtement, je vais peut-être commencer avec 2 comptes, je verrai, je vais sûrement me prendre, une team de 3 soulbound, parce que ça coûte que dalle, je vais essayer, sur mon compte principal, de récupérer un chrono 0, mais ça dépend les prix, parce que, si c'est, allez, franchement, honnêtement, si c'est entre, 30 et 50 money, pour un chrono 0, je pense que je vais sacrifier, un petit pécule, pour essayer d'en avoir, parce qu'en plus, ils auront la connotation chrono 0, donc, ça sera les, les premiers monstats de la chaîne, hors Inception, ça pourrait être cool, ils vont prendre de la valeur, logiquement, mais, sinon, bon, après, je ferai une team de soulbound, comme ça, on en a, ça me permettra aussi, parce que j'ai trop hâte de vous faire des vidéos de gameplay stratégiques aussi, c'est ça qui m'intéresse, moi, et il y aura la possibilité de voir, justement, l'évolution entre, les deux comptes, finalement, un compte qui commence avec du soulbound ou pas, sachant qu'il n'y a aucune différence de stat, entre des soulbound et des chronos 0, c'est juste question d'accouplement, comme les autres commencent déjà à deux accouplements sur quatre, déjà un petit peu bloqués, ça coûte plus cher à les reproduire, mais en même temps, ils coûtent moins cher à l'achat, donc, c'est logique, je suis assez curieux, le 22, on va pouvoir voir nos premiers mondes, Inception, je pense que je ferai un stream comme ça, je ne sais pas si on achètera des œufs, ou si on achètera directement des monstas au pif générés dans notre portefeuille, mais bon, donc voilà, n'hésitez pas, pour la création de notre portefeuille, vous avez le temps, de toute façon, on ne sait pas avant le 22, allez-y, petit à petit, apprenez bien, ne faites pas de bêtises, relisez plusieurs fois, faites-vous plaisir, allez, sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, bye-bye.